bonjour et bienvenue sur multimodal la chaîne transport aujourd'hui sur multimodal interrogation écrite permis c'est 18e vidéo dans chacune des vidéos dix questions par thème une correction rapide et le plus multimodal une correction commentée avec les sources réglementaires et ou pédagogique pour aller plus loin alors c'est parti pour les questions interrogation écrite permis c'est le thème c'est règles du transport deuxième vidéo sur ce thème prenez un papier et un crayon et je vous envoie les questions voilà allez je vous laisse une petite minute le temps que le camion traverse l'écran c'est parti oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Passons maintenant aux réponses commentées. Allez, c'est parti pour les deux premières questions. Dans le cadre d'un transport public, peut-il y avoir une lettre de voiture avec état récapitulatif dans le véhicule pour plusieurs voyages ? La réponse est oui. Dans le cadre du transport public, peut-il y avoir une lettre de voiture avec état récapitulatif ? Alors, la parenthèse « état récapitulatif » doit vous mettre la puce à l'oreille dans ces deux questions. Dans le véhicule pour un transport comportant plusieurs destinataires dans la même journée. La réponse est encore oui. Et on trouve les références dans l'article 5 de l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routiers de marchandises. Et notamment dans les points 1 et 2 qui nous indiquent que dans ces deux cas, une seule lettre de voiture est nécessaire avec un état récapitulatif. Voilà pour ces deux questions. Passons à la suivante. Pour un camion carrossé dans un atelier agréé, quel est le délai maximal pour le présenter à la première visite technique ? Et bien la réponse, c'est un an après la première immatriculation. Et on trouve cette référence dans l'annexe 8-C de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif aux contrôles techniques des véhicules lourds. Voilà pour cette question qui est purement injuste du calendrier. Passons à la question suivante. Que signifie la mention tir placée sur une plaque à l'arrière du véhicule ? Et vous effectuez un transport sous convention tir. Les portes du véhicule doivent être scellées. Donc là pour ces deux questions que j'ai regroupées, la mention tir veut dire transit international routier. Et pour la deuxième question, est-ce que les portes doivent être scellées ? La réponse est oui. On trouve sur l'AFTRI, cette petite définition du régime tir. Donc le régime tir se rapporte au système de transit douanier international. Tir est donc le seul système de transit global qui permet aux marchandises de transiter depuis un pays d'origine. vers un pays de destination dans des véhicules ou conteneurs scellés. Donc voilà, là on a la deuxième réponse. Sauf cas exceptionnel, les marchandises ne sont pas contrôlées dans les postes de douane des pays de transit grâce à une reconnaissance des contrôles douaniers le long de la chaîne logique. Cela minimise les charges administratives et financières. Et les droits et taxes à risque sont couverts par une garantie internationale. Je précise que les carnets de tir sont délivrés à des entreprises agréées par l'Association française du transport routier international, l'AFTRI, association française émettrice et garante des carnets de tir habilités par les autorités douanières. Voilà pour cette question, enfin pour ces questions plutôt. Donc, quel est le document lié à l'entreprise qui doit se trouver dans un camion de plus de 6 tonnes de PMA et de plus de 3,5 tonnes de charges utiles qui effectue un transport de marchandises pour compte d'autrui ? Donc la réponse, c'est copie conforme de la licence communautaire. Sachez que la rédaction de cette question n'est plus tellement d'actualité car en fait on parlera de véhicules de plus de 3,5 tonnes tout court en fait aujourd'hui. On trouve la référence dans l'article R32.11-12 du code du transport, notamment dans son premier mois, dans lequel on pourra trouver cette référence. Elle est accompagnée de copie conforme certifiée numérotée dans le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés au deuxième mandat de l'article. Et l'original de la licence, elle, est conservée dans l'établissement de l'entreprise. Voilà pour cette question. Question suivante. Si le véhicule que je conduis est soumis à la taxe à l'essieu lors d'un contrôle routier, faut-il présenter l'original ou la photocopie de l'attestation de paiement ? La réponse, c'est l'original. Et on trouve dans une circulaire du 21 février 2019, notamment sur les obligations des redevables de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, donc la taxe à l'essieu, que la photocopie de la déclaration originale ne permet pas d'attester de la régularité de la situation du véhicule au regard de la taxe à l'essieu. Voilà. Donc ça, c'est une référence parmi d'autres. Je n'ai pas été chercher plus loin que cette circulaire. Je cherchais un élément pour vous donner comme quoi c'est l'original qu'il vous faut dans votre véhicule. Passons aux trois dernières questions. Elles sont toutes recoupées parce que ça a tout très haut contrôle technique. Alors, dans l'ordre, suite au contrôle technique périodique, lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler, dans quel délai maximum la contrevisite doit-elle être effectuée pour éviter une visite technique complète ? La réponse, c'est un mois. Ensuite, suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est accepté ? Eh bien, c'est la lettre A, mais comme accepté. Troisième question, suite à un contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler ? Eh bien, sans interdiction de circuler, sans, mais ça sera la lettre S. Et enfin, ça sera la lettre R si le véhicule est interdit de circuler, donc le R comme refusé. On trouve ces références dans l'article 9 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds qui vous indiquent en plus toutes les normes à respecter tout au long de toutes les annexes qu'il y a dans ce très long arrêté. Voilà pour ces questions. Je vous remercie d'être arrivé jusque là. Eh bien, pour ne pas louper les prochaines vidéos, eh bien, c'est tout simple, abonnez-vous et actionnez la petite cloche sur le côté, comme la petite animation. Si vous avez des questions en commentaire, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez remarqué quand même que j'y réponds assez souvent et assez rapidement. Voilà pour cette 18e vidéo sur 20. J'essaierai de produire les deux dernières rapidement. Et en attendant, vous avez peut-être constaté que le logo de la chaîne YouTube a changé, parce que je le change tous les ans. Et donc, voici, vous avez vu le logo 2021. Je vous souhaite, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année. Et je vous dis à très bientôt sur Multimodal. Ciao !